Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment modifier les touches qui sont assignées à l'utilisation d'un script. Donc vous allez voir, ça paraît assez compliqué en voyant les lignes de code, mais vous allez voir c'est assez simple à faire en vérité. Avant que cette vidéo ne commence, je voulais vous parler de starthéberge.com. Vous avez 20% de réduction grâce au code promo de Celtics, donc n'hésitez pas pour héberger votre serveur 5M, c'est le top. Donc aujourd'hui on va se rendre dans notre gestionnaire de fichiers. Donc si vous utilisez starthéberge, vous avez juste à suivre tout ce que je vais faire pour que ça fonctionne. Pour les autres, je pense que vous avez l'habitude. Donc on va également avoir ce site là, donc il y a une documentation de 5M, je vous mettrai le lien en description, qui va nous permettre d'avoir le code tout simplement utilisé pour référencer une touche. Par exemple, on va prendre la touche A, la touche A c'est le numéro 34. Et en fait le numéro 34 c'est celui là qu'on va utiliser dans le script. Donc je vais vous montrer des exemples et vous pourrez les reproduire sur vos propres scripts. Parce que vous allez voir, de toute façon, c'est des variables, donc ça se ressemble en pas de dire, dans tous les scripts c'est à peu près la même chose. Donc nous on va aller par exemple sur le script Job Listing, donc le pôle emploi. Donc ça se trouve toujours dans client, parce que client c'est le côté du joueur. Alors pour retrouver la ligne, plutôt que de chercher par exemple, vous allez faire CTRL F. Bon en tout cas nous chez StartEberge on fait CTRL F et on a un outil de recherche directement. Et on va marquer IS CONTROL. On fait entrer et ça nous trouve cette ligne. Donc IF IS CONTROL JUST PRECEDE, donc ça veut dire si la touche est juste pressée, donc si juste on appuie dessus, 51. Donc 51, ça correspond à la touche E. Donc bien sûr ça, c'est quand vous êtes dans une zone précise. Donc vous voyez c'est ici, IF DIST DISTANCE, est en dessous de 1, ALOR, et là il y a ce message qui s'affiche. Et ensuite si le bouton E est pressé, donc 51E est pressé, Z donc, et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous avez juste à changer tout simplement. Si vous voulez mettre, je ne sais pas que ce soit la barre espace, vous avez juste à mettre 55 à la place de 51. Donc vous voyez, en fait il suffit de comprendre comment ça fonctionne pour un script et en général c'est la même chose pour les autres scripts. Alors ça c'est pour si jamais vous avez juste une touche à appuyer. Mais on va voir un deuxième exemple. Par exemple SXSIT. Donc c'est un script qui permet de s'asseoir sur des chaises ou des bancs. Donc pareil, on va dans client, CTRL F, IS CONTROL, et on arrive là. Donc IF IS CONTROL JUST PRESSED, 38. Donc 38 normalement je crois que c'est shift. Ah non c'est E. Et là, END, IS CONTROL JUST PRESSED, 21. Donc là ça doit être shift par contre. Voilà, left shift. Donc si ces deux touches sont pressées, et bien ça va effectuer l'action. Zen, wake up, etc. Donc il suffit d'avoir ces deux touches là. Donc si vous voulez mettre, admettons, shift droite. Je ne sais plus combien c'était, 21. 21. Left shift. Il faudra trouver par exemple, right shift. Et là vous pourrez mettre le numéro qui correspond. Et ainsi de suite. Donc là, ces deux touches là, ça c'est pour modifier. AND IS INPUT DISABLED, AND IS PAID ON FOOT PLAYER PAID. Donc IS PAID ON FOOT ça veut dire que votre joueur est à pied. Donc si vous êtes en voiture, ça ne marchera pas. Voilà, c'est que si vous êtes à pied. IS INPUT DISABLED, ça je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais je pense que ça correspond si vous touchez à aucune autre commande. À part ces deux là. ça doit effectuer l'action. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Normalement, c'est assez facile de le refaire sur d'autres choses. Est-ce qu'on a un exemple ? On va prendre par exemple CloseShop, client, main.ua IS CONTROL Et on arrive là. IF IS CONTROL JUST RELEASED, 38. Donc 38, ça doit être E je pense. 38, voilà c'est E. Tac, Zen, Tac, shop menu, open shop menu. Voilà. Donc IF IS CONTROL JUST RELEASED, ça veut dire si c'est juste relâché. Donc JUST PRECED AND JUST RELEASED, C'est à peu près la même chose. Ça ne change pas grand chose. Donc voilà pour la modification des touches. Une autre chose, si vous avez modifié vos commandes en jeu, par exemple vous avez mis ENTRER et la place de E, et bien ça sera quand même 38. C'est à dire que ça va reporter le E sur ENTRER dans le jeu. pour que ça puisse correspondre à tous les joueurs. Même si chaque joueur par exemple a des configurations clavier différentes, ça va prendre en compte et ça va fonctionner quand même. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, je ferai au mieux pour vous répondre. Sur ce je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était ZLX, ciao. Sous-titrage ST' 501